OEDEF utilise énormément le numérique et il y a même des filiales qui sont en plein dans le numérique. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est d'aider à la décarbonation de l'économie. C'est de concilier le développement économique de la planète, le progrès grâce à l'électricité et à la décarbonation, grâce à une électricité et à des services énergétiques innovants. Le premier, c'est 20%. 20% c'est le temps que demande notre président à l'ensemble de ses collaborateurs, notamment ses collaborateurs e-Media, ceux qui sont au comex avec lui, de passer sur le numérique dans leur activité. Le deuxième hashtag c'est 2000. 2000 c'est le 2000 tonnes de CO2 qui sont économisées dans le numérique grâce à l'économie circulaire que nous développons sur nos outils. Et puis le troisième hashtag c'est 6000. 6000 c'est le nombre de collaborateurs qui travaillent dans la filière IT, la filière numérique à EDF et dans le groupe. Responsable. Responsable, le numérique d'EDF se le veut. Ça accompagne l'engagement et la raison d'être de la maison. Et on veut un numérique qui soit responsable, notamment en termes énergétiques, en termes de CO2. On fait beaucoup d'efforts en ce sens-là. Je vais décomposer ça en deux catégories. Il y a des métiers d'expertise, d'expertise technique, qui permettent de développer, de renforcer encore toutes les compétences que vous avez acquises dans votre formation. Vous êtes capable de les mettre en œuvre opérationnellement dans une entreprise. Puis il y a une deuxième grande catégorie de métiers, c'est le pilotage, notamment le pilotage de projets. On a beaucoup de grands projets numériques. On a beaucoup de grands projets en appui des métiers qui construisent des centrales nucléaires et autres. Et là, on peut développer aussi des compétences de gestion de projet. Donc si vous êtes généraliste, allez plutôt vers la gestion de projet. Si vous êtes spécialiste et que vous aimez la technique, allez vers l'expertise technique. Il n'y a pas de première mission, mais il y a une réalité, c'est que vous serez très, très, très vite opérationnel et très, très vite responsabilisé. Tous les jeunes qui nous rejoignent se rendent compte qu'ils sont extrêmement vite responsabilisés et c'est quelque chose qui est très important pour eux et très important pour nous. Donc très vite, vous aurez des missions très, très concrètes et surtout avec beaucoup de responsabilités, avec beaucoup de prestataires, avec beaucoup d'enjeux financiers, avec beaucoup d'impact. Et ça, c'est très important, je crois, pour vous. En tout cas, c'est pour nous. Je recherche deux qualités au-delà des compétences que vous avez acquises pendant votre formation. L'engagement, c'est essentiel. On a des collaborateurs très engagés. Et puis le collectif, on ne peut pas fonctionner tout seul dans une entreprise comme la nôtre et encore plus peut-être à EDF. On est dans un collectif. Il est essentiel de s'intégrer dans ce collectif, d'apporter toute sa valeur, mais aussi d'entendre, d'écouter et de comprendre les autres.